Mesdames et messieurs, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Fortnite Battle Royale, je sais les amis qu'en ce moment il y a moins de vidéos, mais c'est les vacances. Qu'est-ce que je vous dis, je prends plus de temps à mettre les pieds dans l'eau que le micro sur la tête, donc quoi qu'on ne l'est pas sur la tête, il est devant la bouche, mais bref. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Fortnite Battle Royale avec un sujet qui nous tient à cœur à tous, en particulier nous, les mobinotes Fortnite Android et donc la sortie prochaine. Et donc je vous invite la team Android, la team Android à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo si vous attendez Fortnite mobile sur Android, faites manifester-vous, faites du bruit, combien êtes-vous, dites-le nous. Quel est votre téléphone d'ailleurs, quel est le téléphone que vous utilisez ? Bon, si vous êtes sur iOS, dites-nous aussi quel type d'iPhone vous avez, ça peut être intéressant aussi de le savoir dans l'espace commentaire. Alors on va faire un petit récap et on va venir avec les nouvelles informations parce qu'il y a des nouvelles informations qui me paraissent intéressantes. Alors, le petit récap, c'est qu'on va dire que pour l'instant, ce qu'on sait d'un point de vue officiel, c'est qu'on a une liste, alors j'ai envie de dire, non exhaustive, de mobiles compatibles. On aura une première liste, on va dire comme ça, on a des premières infos, mais ça peut évoluer, on va dire. Donc voilà, il y a une liste d'appareils compatibles qu'on a, alors je vous invite à checker les vidéos précédentes, vous tapez BFA Fortnite mobile, vous avez trouvé, voilà, où je parle de ça, où je vous avais mis un petit peu la liste, la liste des appareils, j'avais cité la liste des appareils qui sont compatibles dans un premier temps. Ce qu'on sait aussi, et on l'a vérifié dans des codes du site d'Epic Games, c'est qu'a priori, en première partie, je pense, en deuxième on verra, mais dans un premier temps, il serait possible qu'il sorte sur le site d'Epic Games directement le jeu et non pas sur le Google Play Store. Alors, une histoire d'oseille, une histoire de marge que prend Google, etc. Bref, ça c'est une première information, mais ça ne veut pas pour autant dire que plus tard, il n'y serait pas, en tout cas, il n'y a rien, ça ne marche pas sous forme d'exclusivité, en tout cas, ça ne marche qu'en forme d'exclusivité sur un premier temps. Alors, les choses qui sont plus au niveau des fuites, c'est au niveau, alors, déjà, la sortie qui pourrait arriver le 24 août prochain, donc déjà, et qui pourrait correspondre avec la sortie du Samsung Galaxy Note 9, qu'on en a parlé aussi, donc, et qui pourrait faire qu'il y ait un temps d'exclusivité de la sortie du jeu pour les possesseurs de Samsung Galaxy Note 9. Voilà, ça a été dit, effectivement, sur les sites de 9 to Google et ainsi que XDA Developers, pour ceux qui connaissent, voilà, des gros sites d'infos concernant, on va dire, tout ce qui se passe au côté Mobinote. Ensuite, il y a aussi à savoir que, parmi ces fuites-là, il y aurait possibilité que les possesseurs du Galaxy Note 9, en plus d'avoir un accès privilégié à Fortnite dans un premier temps, auraient aussi 15 000 V-Bucks avec l'achat de leur Samsung Galaxy Note 9. Bon, alors, il faut avoir aussi envie d'acheter un Galaxy Note 9, bon, après, voilà. Et la petite info qui viendrait, voilà, en tout cas concorder, voilà, je dis bien concorder avec la mise à jour 5.2 qu'on a eu hier, c'est qu'effectivement, dans le code de jeu, il y a des nouveaux skins, je vous les montrerai à l'écran. Et parmi les nouveaux skins, il y en a un qui ne sera pas disponible dans le shop et qui nous est communiqué également par StormShield One, on cite aussi où à chaque fois toutes les fuites des nouveaux skins qui arrivent, les danses, etc. C'est le skin Galaxy. Alors, Galaxy, bien sûr, encore une fois, une petite allusion, véridique ou pas, à vous de voir, enfin, à nous de voir, on verra, de toute façon, qu'on s'en sortira, qui serait peut-être un skin exclusif à la sortie du Samsung Galaxy. Galaxy Note 9, encore une fois, vu que la date, voilà, il va sortir incessamment soupeux. Alors, le skin en soi, il est magnifique, on peut dire ce qu'il est, moi, j'aime beaucoup, enfin, voilà, ça fait un peu hologramme, comme ça. Et c'est vrai qu'il y a un petit quelque chose qui pourrait nous faire penser à du Samsung Galaxy, donc je ne sais pas, c'est possible. En tout cas, rien n'impossible dans le passé, on a vu, effectivement, des skins, voilà, officiers, il y en a un qui s'obtient en ayant acheté une PS4. Donc, tout ça, c'est des bons petits partenariats, assez business entre Epic Games et des marques, ça a du sens, ça pourrait s'avérer, ça peut s'avérer tout à fait vrai. Donc ça, c'est une chose. Alors, les skins, les voici, les voilà, on a Aerobic Assassin, magnifique, en Epic, hein. Bon, petite meuf, pour ceux qui aiment avoir les meufs, on a le Beef Boss, donc, du coup, c'est le fameux Durburger qui s'est métamorphosé en humain, voilà, avec, bah, c'est stylé, la tête comme ça, là. Voilà, on a le Galaxy, donc ça, voilà, on en a parlé, qui serait, effectivement, possiblement, le skin exclusif au Samsung Galaxy Note 9, donc, l'info, voilà, l'info toute fraîche. On a le Melette Marouder, donc, on a beaucoup d'Epic, hein, qui est l'équivalent de la meuf en, bah, en mec, hein, voilà, j'ai envie de dire ça, voilà, Blanche Vellon. Bon, euh, moi, j'aime pas mal, ouais, franchement, pas mal, là, c'est stylé. J'aime beaucoup le Overtaker, en bas à gauche, ici, qui est grave stylé, qui fait un peu, bah, qui fait un motard white man, quoi, j'ai envie de dire. On a le Panda, bon, ça, c'est une déclinaison de, voilà, de la Panthérosse qu'on avait au début, puis après, un petit peu en mode drapeau américain, donc, là, on a une déclinaison en mode Panda. Why not, pour ceux qui aiment, Sushi Master, ça, c'est un peu délire, du coup, le petit kimono peut le rendre pas mal, enfin, ça fait un petit style, hein, entre, judoka et Sushi Master, et on a la white out, qui est l'équivalent de, bah, de ce que j'appelais le motard, euh, le white man, en la white muan, du coup, voilà, white out. On a, donc, du coup, bah, des planeurs, euh, des beaux planeurs, le cyclone, le flying fish, le flying soccer, ou saucer, plutôt, saucer, je sais pas comment il faut le prononcer, là, oui, saucer, voilà, flying saucer, euh, ça, je sais pas ce que c'est, il y a un X à la place, peut-être, il a pas l'info, il a peut-être juste le nom de, du planeur sans avoir l'image. On a le white squall, qui a l'air assez stylé, et, euh, le one breaker, que, voilà, plus classique, qui est pas mon truc, donc, moi, j'aime bien les, les, ces deux-là, là, le cyclone et le white squall, c'est assez stylé. On a aussi, donc, des pioches, donc, euh, exercise, felled axe, le jingu bang, donc, euh, qu'est-ce que j'aime bien là-dedans ? Moi, j'aime bien le pati-wash, je les aime bien, ils sont tous bien, à vrai dire, hein, ils sont tous assez stylés, il n'y a rien à dire là-dessus, les sacs à dos qui vont bien, le petit roseau, le bambou, il est stylé, euh, le, euh, le, la petite sono boombox sympathique, le chef's choice, pas mal non plus, avec la petite circulation chinoise, franchement, ça va bien, le paquet de frites, par contre, du genre, bah, regarde, il est grave, grave stylé, je pense que ça peut être, et le si, aussi, le petit sabre, là, du, du Sushi Man, je pense, ah, ça, ça le fait pas mal, je sais pas si c'est le Sushi Man, ou si c'est, peut-être, le, le, au contraire, c'est peut-être, les deux, non, je pense que c'est pas le Sushi Man, c'est plutôt, euh, les deux, les deux motards blancs et noirs, là, ça rend pas mal du tout, et le black plan, donc, franchement, ils sont assez beaux, après, on a des danses, euh, mais ça, je propose qu'on le regarde en débutant avec les animations, puisqu'on peut aussi avoir les animations, euh, via d'autres leakers qui arrivent à, à simuler les animes, donc, ça rend pas mal, mais on a tous ces emoticons, ces emoticons, euh, présents. Par ailleurs, on a déjà, bien sûr, les fuites des défis de la semaine 5, donc ça, ça va intéresser des gens qui vont être au taquet dès demain matin, pour pas perdre de temps, alors, il faudra fouiller des coffres à Junk Junction, utiliser des failles spatio-temporelles, il faudra également éliminer des adversaires dans une seule partie, bon, voilà, il faut faire 3 kills, euh, voilà, enfin, ça va, c'est faisable, euh, défi du pass de combat, il faudra infliger des dégâts avec une bombe collante, ou alors une bombe empoisonnée, ou une grenade, euh, donc, coller du 300 dégâts, frapper, euh, une balle de golf, euh, du Tee vers le green sur différents trous, euh, il faudra suivre la carte au trésor trouvée, à Snobishore, comme d'habitude, et il faudra éliminer, enfin, comme d'habitude, enfin, il faut toujours une petite carte au trésor, de temps en temps, et éliminer des adversaires à Shifty Shaft. Voilà, les amis, je vous laisse avec la fin du gameplay, je vous fais des gros bisous, à très bientôt, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio